Bonjour, merci beaucoup. Alors oui, je vais vous parler d'une histoire d'amour, parce que je me dis qu'on est quand même dans la ville de l'amour, alors pourquoi pas en profiter ? Donc d'abord, quelques mots à propos de moi. Mon nom est Serge Hubert. Mon adresse e-mail, si vous voulez me contacter à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Je suis le CTO de Jaya. Je suis également un des cofondateurs. Jaya est un membre de la fondation Apache et aussi le responsable du projet Younomi à la même fondation Apache. Je suis né il y a très longtemps, le 10 décembre. Donc, il y a beaucoup de gens dans la rue pour mon anniversaire, en tout cas. Et je vais vous parler de comment Jaya et l'open source sont une histoire d'amour. Donc, tout a commencé avec la gestion contenu web. Il y a environ 20 ans de ça. Et Jaya, évidemment, est tombé quasiment immédiatement amoureux de l'open source dès le premier jour. Le code était open source dès le premier jour. Et comme dans toute bonne histoire d'amour, il y a d'abord eu des bons moments. Il y a eu ensuite beaucoup de, excusez-moi, disons du test, de l'embedding, de la distribution. Et évidemment, ensuite, petit à petit, des contributions d'abord mineures. Notamment, on a un projet Apache, comme Apache Jackrabit, qui est un système de contenu en Java. Et ensuite, on est devenu committeur. Ensuite, on a utilisé d'autres projets, comme Apache Karaf. Mais ce n'est pas toujours facile, en fait. Et comme d'autres l'ont dit avant moi, l'amour, c'est dur. Et la gestion de communauté aussi. Et donc, on rencontre assez vite des difficultés à contribuer. On est obligé ou on n'a pas envie, des fois, de faire des forks. Et petit à petit, on se rend compte que la clé dans tout ça, c'est l'empathie, en fait. De comprendre ce que les autres essayent de faire et de les écouter. Et en fait, ça marche aussi pour les couples, si jamais. Mais la tentation est grande de retourner vers le propriétaire ou de retourner vers son ex. Alors, il faut un peu se battre pour rester ouvert. Et la clé de ça, c'est d'en parler. On a eu quelques interventions déjà là-dessus. Et on fait évidemment la paix. Et on choisit éventuellement différents modèles, comme l'open core model, qui est la base pour Jaya. L'open core model, en passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est utilisé par des grandes sociétés. Il est utilisé par Elasticsearch. Il est utilisé par IBM. Il est utilisé par Red Hat. Il y a aussi le choix du dual licensing, qui est possible, qui est aussi quelque chose qu'on a fait pendant très longtemps. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de rendre tout le monde heureux. De rendre le business heureux, les communautés. Et évidemment, on se dit, si on a rendu tout le monde heureux, tout le monde a vécu longtemps et heureux jusqu'à la fin des temps, non ? Sauf que non, il y a eu un petit nouveau venu ces derniers temps. Et c'est la data, en fait. Et surtout, la data des clients. Et associé à ça, il y a eu des problématiques comme la GDPR, ou toute la gestion de la sphère privée. Donc, la question, c'est comment on met tout ça ensemble, et de façon à ce que ça a un sens et que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'avec beaucoup, des systèmes de data actuels sont fermés, ils sont propriétaires et ils sont chers. Alors, il doit y avoir une meilleure solution. Et donc, chez Jaya, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on adore les systèmes ouverts. Et donc, un jour, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait créer, non pas du logiciel, mais un standard. Et donc, on a travaillé au sein de la fondation Oasis pour travailler sur une norme qui s'appelle la Customer Data Platform Specification. Et donc, c'est une API entièrement ouverte et indépendante qui permet d'accélérer à la Customer Data. Évidemment, on l'a implémenté chez nous, mais pas dans le but, à nouveau, de directement garder ça pour nous. Au contraire, on l'a contribué directement à la fondation Apache. Et c'est devenu le projet Apache Unomi. Donc, l'open source, il est open source, et c'est donc un moteur qui permet de gérer de la Customer Data. C'était aussi, en fait, c'est ça qui est fort avec l'open source. Des fois, l'open source est le pionnier. Et dans ce cas-là, c'était un des premiers systèmes de Customer Data à être GDPR compliant avant même la deadline. Et pour tous ceux qui connaissent le GDPR ici, vous savez que ce n'était pas évident. Mais on peut se demander avec tout ça, comment est-ce que Jaya tire de la valeur de tout ça et comment on fait de l'argent ? Nous, on livre de la valeur par-dessus. C'est l'open core modèle. On bénéficie, évidemment, de la visibilité de ces projets open source. Et, évidemment, on peut avoir des offres cloud ou SaaS ou PASS par-dessus. On contribue, bien sûr, toujours à ces projets. Unomi est quelque chose de très important chez nous. Et on se rend compte aussi, à nouveau plusieurs personnes l'ont dit aujourd'hui, que le code est aussi bon que la communauté. C'est-à-dire que si on a une communauté avec des agendas différents, donc des gens qui veulent faire différentes choses, qu'ils ont des cultures différentes, et ça, c'est peut-être toujours facile, et surtout qui ont des historiques différents, ça, ça produit un meilleur amour. Pardon, excusez-moi, du code. On a aussi un amour pour GraphQL. Pour ceux qui ne connaissent pas GraphQL, c'est une alternative à REST, aux API REST. Et nous, on standardise entièrement tous nos systèmes là-dessus. Ça permet de simplifier le travail des développeurs. Et si vous avez été intéressé par ça, n'hésitez pas, j'en parlerai dans mon talk cet après-midi à 4 heures dans la salle moteur. Et on choisira, suivant par terre, si vous voulez ça en anglais ou en français, moi je peux faire les deux. Ça ne me dérange pas. Donc, juste pour résumer, le contenu, plus la data, et surtout plus l'open source, c'est vraiment quelque chose que l'on adore chez Jaya. Et je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.